Rejoindre le club des métropoles performantes est la préoccupation des villes émergentes. Oran a décidé de rompre avec les formes de production urbaine segmentée et traversée par des logiques sectorielles, pour inscrire désormais son devenir urbain dans la transversalité, la durabilité et l'innovation. Il s'agit désormais d'opérer une mise à niveau de son territoire urbain. Le défi est comment réussir à la fois sa phase de rattrapage et sa reconversion structurelle en renforçant son économie et son territoire par des fonctions métropolitaines. Le projet du futur pôle urbain d'Oran sera la signature et la transcription spatiale de la stratégie adoptée, des ambitions affichées ainsi qu'une réponse à de nombreuses préoccupations sociales, économiques et urbaines. Le projet du nouveau pôle urbain d'Oran est appelé à terme de devenir le cadre de vie d'une population de 250 000 habitants. Il sera réalisé dans la partie sud-ouest de l'agglomération oranais sur une superficie totale de 1340 hectares. Il se déploie sur un territoire composé de trois communes. Le site est cadré par un réseau de voiries d'importance urbaine locale et territoriale. Le site est composé de plusieurs unités morphologiques caractérisées par des déclinités moyennes à fortes. En outre, il est traversé par plusieurs réseaux. Les thématiques d'intervention se résument dans la projection d'un axe ordinateur majeur, porteur de nouvelles centralités urbaines créées, un système de connexion reliant les entités morphologiques urbaines existantes, une structuration urbaine sous forme d'un maillage réticulaire régulier. Le nouveau pôle urbain d'Auron se subdivise en neuf zones homogènes réglementaires. La zone A, caractérisée par le passage des servitudes de différents réseaux techniques, sera destinée à un parc jardin d'entrée et d'échange de connexion avec la ville. La zone B, quantique aux urbanisations du secteur Bois-Maman, est une zone de continuité urbaine et de mixité fonctionnelle. La zone C, traversée par le quatrième boulevard périphérique, est une zone de centralité majeure à caractère métropolitain. Par son positionnement de gravité, elle s'ouvre sur la partie sud par un trident. La zone D est une amorce d'urbanisation du trident et de continuité urbaine avec Aïn Baïda. Elle est caractérisée par une polyfonctionnalité d'habitat promotionnel et d'équipement. La zone E, baptisée Ville-Basse, est aménagée sur l'ancienne carrière. La zone F est une zone d'achèvement de l'urbanisation du trident du côté ouest. La zone G, encadrée par le boulevard de fermeture du trident et le nouveau parc de Mesréguin, s'organise autour de l'axe majeur ponctué par l'espace public de la Batha. La zone H, caractérisée par la permanence d'un couvert végétal boisé, sera valorisée à travers l'aménagement d'un grand parc à Thènes. Véritable poumon pour la ville. La zone I est une zone de terminaison du projet. S'ouvrant sur un grand belvédère de la Grande Sepra d'Auron, elle arbitra en plus d'un programme diversifié d'habitat promotionnel, des équipements touristiques et non-médiaires. Le projet du pôle d'Auron se structure autour d'un axe majeur, comme véritable réplique de rabattement à partir de la place 1er novembre, ex-place d'armes, du parcours primaire de développement auron-essénien. Il constitue une doublure de profondeur d'ouverture dans l'interface mer-territoire. Ainsi, il est porteur des grands équipements urbains métropolitains avec une nouvelle architecture contemporaine monumentale. La zone d'entrée du projet, constituée par un passage de réseaux techniques, gaz, électricité, engendre une servitude dédiée à l'aménagement d'un parc-jardin, Jnan-el-Louz, intégrant des activités de sport et de loisirs. Il constitue une véritable porte urbaine d'accès au projet à partir de la route nationale numéro 2 et le chemin de Willaïa 73. Il prendra en charge la construction de l'espace public majeur d'échange, de représentation et de communication. Un haut lieu d'excellence et d'animation urbaine. Il forme le couloir central de distribution de la mobilité urbaine à travers la présence des systèmes de transport public, monorail, bus, pistes cyclables, etc. Dans la partie sud du projet, au-delà du 4e boulevard périphérique et à partir de la polarisation métropolitaine du CBD, s'ouvre un trident. Il se construit à travers des fronts de boulevard urbain de prolongement, de connexion du projet avec les urbanisations environnantes. Il accueille dans sa frange ouest le programme de logement ADL doté de centralités urbaines de proximité. La centralité majeure métropolitaine offre une nouvelle image de marque pour le projet et la ville d'Oronde. Elle se manifeste dans la concrétisation du CBD doté d'infrastructures en équipements importants, banques, sièges de sociétés, opéras, musées, habitats au standing, etc. Cet espace de convergence et de diffusion de la nouvelle urbanité dans la périphérie accompagne et renforce les caractères de modernisation et de développement de la ville d'Oronde en la hissant en véritable cité méditerranéenne. Ces émergences de projets d'architecture comme signature de métropolisation d'Oronde diffusent un message médiateur entre l'aéroport international et le port. Le prolongement de l'axe majeur de centralité urbaine qui aboutit dans le grand belvédère de Mesféguin offrira une ouverture panoramique paysagère sur la grande Cétra d'Oronde. Il constitue un moment fort de liaison, de rapprochement et d'intégration des urbanisations parallèles au projet. Mesféguin, Ayn al-Bayda. Dans l'extrémité sud-ouest du projet, le monticule boisé de Mesféguin, dominé par la Tour de l'Observation, sera aménagé en grands parcs à thèmes divisés en plusieurs secteurs d'activité, de détente et de loisirs, technopoles, complexes sportifs, aquaparks, parcs d'attractions et d'animations, parcs zoologiques et une forêt récréative de promenade, y compris les équipements d'accompagnement. Dans le processus de recherche de diverses formes résidentielles et de mixité urbaine, un quartier d'habitat de basse densité sera intégré à l'écoquartier. La terminaison du projet sur le Grand Belvédère qui organise un quartier de Noumédina avec l'ensemble de ses activités artisanales, culturelles et de consommation sur plan la plaine de la Grande Sepra. Une muraille d'enceinte remémore le système de fortification de la ville d'Auron. La Noumédina constituera un nouvel établissement qui vise à ressusciter des siècles d'histoire en réincarnant en un lieu unique l'héritage de nos civilisations et patrimoine culturel. Au nord de la Noumédina s'implante un écoquartier résidentiel expérimental. Conçu par l'intégration des différentes formes de cibles de durabilité, il favorisera l'efficience énergétique, la qualité de vie et la mise en valeur des systèmes écologiques et paysagers pouvant amener à développer un label algérien de durabilité. Muzi. 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 ... Sous-titrage Société Radio-Canada